L'École biblique et archéologique Bonjour. Étienne est le premier martyr de la foi chrétienne. Et sur le lieu de son supplice se dresse la basilique qui lui est consacrée. Et autour de cette basilique se dresse l'école biblique et archéologique française qui a produit la célèbre Bible de Jérusalem. Quand Saint-Luc raconte ce martyr, il le fait comme un historien de son temps. Il développe à l'intérieur du récit un long discours qu'il attribue à Étienne. C'était une règle pour les historiens de prêter au grand personnage un long discours dans lequel ils expliquaient le sens de leur vie. Et Saint-Luc se conforme à cette règle, mais le fait à sa manière. Dans son dernier discours, Étienne ne raconte pas sa vie, mais il raconte l'histoire du salut, c'est-à-dire qu'il retrace les grandes figures de la première alliance. Abraham, qui est le modèle de l'homme, qui met sa confiance en Dieu. Joseph, qui est rejeté par ses frères, mais qui les sauve de la famine. Moïse, qui a dû fuir un moment, mais qui est revenu pour conduire son peuple vers la terre promise. À l'heure de mourir, Étienne ne parle pas de lui, mais il parle de ceux qui se sont donnés à Dieu, et qui, malgré les offenses subies, ont apporté le salut à ceux qui les avaient maltraités. Il annonce ainsi que même sa mort pourra apporter le salut, c'est-à-dire la conversion, à ses bourreaux. Mais ce qui est plus beau encore, c'est que saint Luc prête à saint Étienne les mêmes paroles que Jésus. « Seigneur, reçois mon esprit. » Et encore, « Seigneur, ne le répute pas ce péché. » Étienne devient grand quand il agit comme le Christ. Et c'est pour nous tous une source d'inspiration quand nous sommes devant une difficulté. « Comment, Jésus, a-t-il réagi devant la même situation ? » Ou encore, « Comment ferait-il s'il était à ma place ? » Je crois que ce serait très éclairant de se poser cette question. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada